10 ans après l'explosion, d'autres sites dits dangereux sont encore proches de la population toulousaine. Le classement Céveso en a recensé près de 11 dans l'agglomération. On y trouve des entreprises telles que Prodem, Lacroix Artifice ou encore TotalGaz. Une entreprise à haut risque n'a pas à se trouver en cœur de ville. C'est évident que l'explosion d'AZF était pour nous l'occasion de crier, pas que pour nous. Il y a eu des tas d'associations qui se sont créées pour dire plus jamais ça. Plus précisément, deux entreprises classées seuil haut sont la cible majeure des écologistes. C'est le cas de SOSAF mais surtout de la SME, ancien site AZF fabriquant le carburant Ariane situé en plein cœur de Toulouse. Quand nous continuons de demander le déménagement aujourd'hui de cette entreprise et on ne désespère pas parce que nous avons de très bons arguments pour demander ça. C'est-à-dire que non seulement il y a le risque d'explosion, le risque d'accident qui est toujours là mais en plus il y a la pollution résiduelle de l'ancien site industriel qui pendant des années a accumulé des tas de produits très toxiques. Ce type d'activité sera l'origine de produits toxiques trouvés dans la Garonne. Pour les Verts c'est sûr, il faut cantonner ces entreprises loin de la population.